Générique ... Abidient le 14 mars 2014, adopté en 2013 à la nouvelle politique industrielle présentée hier aux acteurs du secteur, présentation faite par le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brault, qui a mis l'accent sur les axes stratégiques du programme. Il était face à l'union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire. Les véhicules de transport en commun, connus sous le nom de BACA, interdits les puisières d'emprunter le boulevard de France, le Latry, la rue Desjardins et à Tauban, des axes principaux de la commune de Cocody, mesures d'interdiction prises par le maire de la commune qui invitent acteurs et usagers à se conformer à la nouvelle disposition. C'est ce soir à la grande messe de la charité de Children of Africa. Les hautes personnalités annoncées à Vidjan à grands coups médiatiques sont bien là. Vous le verrez dans ce journal. Ce matin, elles ont toutes été conviées par Dominique Ouattara à une visite de plusieurs sites, notamment le chantier de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Et puis, demain 15 mars, le monde entier célèbre la journée mondiale des droits du consommateur autour du thème « Fixons nos droits en matière de téléphone », occasion pour le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME de faire le point sur les droits du consommateur en 2013. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Vidjan, à la même heure partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, ce soir, ce déjeuner d'adieu à des bâtisseurs du troisième pont d'Avidjan, le pont Henri-Conan-Bédier. Après de nombreuses années de travail sur le projet et surtout après l'installation du dernier pieu de l'ouvrage, ces travailleurs, tous des expatriés, ont fini leur part et rentrent définitivement chez eux. Le gouvernement ivoirien leur est reconnaissant pour tant de labeur. Daniel Kablant-Duncan leur a offert un déjeuner ce vendredi à Mzadiabi. 1450, c'est le nombre de personnes qui ont œuvré à la construction du pont Henri-Conan-Bédier, avec plus de 1300 salariés ivoiriens et une soixantaine d'expatriés. Après la réalisation du dernier pieu du pont, un bon nombre de ces travailleurs étrangers rentrent chez eux. Ils ont fini leur part de travail. Le gouvernement ivoirien leur est reconnaissant. Cet immense projet d'un coût de 150 milliards de francs CIFAS est également le symbole d'une Côte d'Ivoire nouvelle, d'une Côte d'Ivoire à nouveau ambitieuse et confiance en son destin. Son échangeur à trois niveaux, l'un des plus grands en Afrique, nous a-t-on dit, est à la fois un signe de fierté et une des grandes marques de la volonté de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon de l'État. À travers ce fraternel repas, le gouvernement ivoirien a voulu traduire à la direction de Bouygues ainsi qu'à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs du projet son admiration pour la rigueur et la perfection avec lesquelles ce vaste chantier est conduit. Une soixantaine de femmes participent également aux travaux de construction du troisième pont d'Abidjan. Quinze d'entre elles ont été récompensées à l'occasion de ce déjeuner d'adieu. Je vous le disais en titre, c'est ce soir la grande messe de la charité de Children of Africa. Plusieurs hautes personnalités ont été annoncées à Abidjan à grand coup médiatique et comme promis, les illustres invités du Grand Cabaret et du Coeur, le gala de bienfaisant de Children of Africa, sont arrivés à Abidjan. L'épouse du roi Mohamed VI à son altesse royale, la princesse Lala Salma, est arrivée aujourd'hui. La princesse Lala Salma est l'invité d'honneur de la first lady ivoirienne Dominique Ouattara pour le compte de ce dîner gala de charité à Ouattouré. C'est à 14h que l'avion de son altesse royale, la princesse Lala Salma, épouse du roi Mohamed VI du Maroc, s'est immobilisée sur le tarmac de l'aéroport international Félix-Soufou-Boigny d'Abidjan. Au bas de l'échelle de coupée, pour l'accueillir, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. La princesse Lala Salma du Maroc est l'invité d'honneur de Mme Dominique Ouattara au Cabaret du Coeur, le dîner gala de charité de la fondation Children of Africa. Objectif visé, l'équipement de l'hôpital mère-enfant de Benjerville à hauteur de 3 milliards de francs CFA. C'est donc à juste titre que les populations se sont fortement mobilisées pour réserver un accueil des plus chaleureux à l'épouse du roi Mohamed VI, l'occasion aussi de magnifier l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et la princesse Lala Salma n'ont pas hésité à prendre un bain de foule pour communier avec toutes ces communautés qui ont effectué le déplacement pour venir dire à Quaba, à son Altesse royale, Lala Salma. Le Cabaret du Coeur, dîner gala de charité de la fondation Children of Africa, se tient ce vendredi 14 mars au Palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Avant l'épouse du roi Mohamed VI, d'autres illustres invités du Grand Cabaret du Coeur sont arrivés hier, notamment Adriana Karimbe, Richard Berry, MC Solar, Fali Poupa, Gary Dourdan, Noémie Lenoir et bien d'autres personnalités du monde du 7e art et de la science. Ce matin, ils ont tous été conviés par Dominique Ouattara à une visite de plusieurs sites. D'abord, le chantier de l'hôpital mère-enfant de Benjerville, ensuite la case des enfants au plateau, puis le centre d'accueil pour enfants créé par Children of Africa. Viviane Aïm. A bord de ces deux grands cars climatisés, les éminentes personnalités et stars invitées par la première dame Dominique Ouattara pour le gala de sa fondation Children of Africa sont venus visiter le chantier de l'hôpital mère-enfant de Benjerville, dont le gala qui se tiendra dans la soirée de ce vendredi permettra de recueillir les fonds nécessaires pour son équipement. Cet hôpital, plusieurs parmi ses personnalités présentes, ont aidé à sa mise en construction grâce à leurs contributions financières ou techniques. En effet, un premier gala de la fondation en 2013 avait permis de recueillir d'importants fonds pour sa construction. Cette visite de chantier a permis à ses donateurs de bonne volonté de voir l'état d'avancement des travaux démarrer effectivement en octobre-novembre 2013. Ainsi, en quatre mois, l'imposant bâtiment est déjà sorti de terre et a déjà pris forme. Le maître d'ouvrage a rassuré les visiteurs que les travaux vont se poursuivre sans interruption car il n'y a aucun blocage au plan financier. Tout roule, a-t-il attesté. Les délais seront donc respectés. L'ouvrage sera achevé et livré au cours du premier trimestre 2015. La ministre de la Santé, Raymond Goudou-Kofi, a remercié au nom du gouvernement ses donateurs pour leur contribution à l'action sanitaire du gouvernement en faveur de la réduction de la mortalité mère-enfant en Côte d'Ivoire. L'état des lieux étant fait, la première dame a lancé un appel à ses éminents invités pour l'équipement de cet hôpital qui est annoncé comme un hôpital de référence. Encore une fois de plus, vous remerciez, vous qui êtes là aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement et surtout de vous intéresser à ce si beau projet qui, je l'espère, rendra beaucoup service aux populations. Vous avez vu la joie avec laquelle nous avons été accueillis. C'est parce que les gens ont vraiment besoin de cet hôpital. Après la visite de chantier, la visite de la case des enfants, le centre d'accueil créé par la fondation Children of Africa pour les enfants de la rue, a constitué un autre moment important de cette matinée du vendredi. Les 56 enfants de ce centre d'accueil, 30 garçons et 26 filles, ont exécuté des balais et présenté une fresque dansante de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour souhaiter la bienvenue à leur marraine, la première dame Dominique Ouattara, et à ses invités. La première dame a saisi l'occasion de cette visite pour remercier au nom de sa fondation tous ses illustres invités. Une distinction particulière, le prix de la fondation Children of Africa a été remise à toutes les stars qui ont pris de leur temps pour venir soutenir l'initiative de la fondation. En bref et en image, cette séance de travail entre le chef de la diplomatie ivoirienne, Charles Kofi Dibi, et le secrétaire général des affaires étrangères de la Jordanie, Mohamed Al-Sahar, est en Côte d'Ivoire, accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires depuis avant-hier. Le ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, et son hôte ont évoqué en substance le renforcement de la coopération entre les deux pays. Les échanges ont eu lieu dans les locaux du ministère des Affaires étrangères au plateau ce vendredi. Adoptée en 2013, la nouvelle politique industrielle présentée hier aux acteurs du secteur présentation, faite par le ministre de l'Industrie et des Mines Jean-Claude Brou qui a mis l'accent sur les axes stratégiques du programme. Il était face à l'union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire autour d'un dégéné débat à Damakone. Parvenir d'abord à l'horizon 2020 à une contribution du secteur industriel de 40% à la richesse nationale contre 30% actuellement. Aller ensuite à la transformation des productions agricoles en s'appuyant sur les avantages comparatifs du cacao, de la nacarde, du coton, des fruits et légumes. Enfin, créer de nouveaux pôles de développement industriel compétitifs. Ce sont là les trois axes stratégiques de la nouvelle politique industrielle ivoirienne. En dévoilant ce plan devant les chefs d'entreprise, le ministre de l'Industrie et des Mines Jean-Claude Brou était bien conscient de leur rôle pour que la mayonnaise d'une relance industrielle prenne. Cette nouvelle politique industrielle, comme je l'ai indiqué, pour que ça puisse avoir tous les effets, ça va nécessiter une appropriation du secteur industriel. Il faut que les industriels se l'approprient et qu'ils comprennent un peu les grands axes, les enjeux de cette politique industrielle. Pour leur part, les opérateurs économiques disent avoir désormais une meilleure visibilité de leur environnement et semblent en phase avec le gouvernement. C'était important pour nous de comprendre cette politique industrielle, comme vous dites nous les opérateurs sur le terrain, de pouvoir poser des questions et demander des éclaircissements pour savoir où on va, où le gouvernement souhaite aller et comment on y arrive pour que nous puissions nous intégrer dans ce processus. Si les deux parties parlent le même langage papier, les opérateurs attendent l'état au pied du mur. Nous attendons que dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, ces points d'obstacles-là soient levés progressivement les uns après les autres, mais de manière très concrète et efficace. Après deux heures d'échange industriel, les gouvernements se disent déterminés à faire bouger les indicateurs du secteur industriel enregistré en 2012, à savoir 4 000 entreprises, 45 % des exportations et 100 000 emplois. Une minute à Yamoussokro, la capitale politique ivoirienne, abrite depuis hier les journées annuelles de l'association cotonnière africaine. Les réflexions portent sur l'amélioration de la productivité du coton africain face aux défis du changement climatique, les explications du Gervéblé. Si la filière coton africaine en a connu, si l'effondrement spectaculaire de la production de coton et celui des revenus des cotonculteurs sont bien loin aujourd'hui, l'association cotonnière africaine ACA reste préoccupée par la vulnérabilité actuelle de la filière. L'ACA consacre donc sa douzième rencontre annuelle qui se tient à Yamoussokro aux bénasses qui pèsent sur le coton africain, aux changements climatiques notamment. Le changement climatique, il n'est pas rare dans nos pays de voir des saisons de pluie qui démarrent très très tard, qui se terminent avec des inondations ou une situation contraire de très bon début avec des fins très très difficiles ou des ruptures terribles de pluie en cours de campagne. Voilà tout ça les questions qui nous interpellent aujourd'hui. Je pense que c'est des occasions toutes rêvées où on se retrouve avec les chercheurs et mérite de la filière cotonnière à travers le monde pour justement réfléchir à des problématiques comme ça. L'amélioration substantielle de la production de fibres actuellement de 1,5 million tonnes par an à au moins 5 millions de tonnes à l'horizon 2020, c'est ce que vise l'ACA, une ambition partagée par la Côte d'Ivoire. La filière coton de Côte d'Ivoire vient de très loin. Nous sommes passés, avec la crise de 400 000 tonnes, on est tombés à 120 000 tonnes et aujourd'hui nous sommes en train d'avoisiner les 350-400 000 tonnes de coton. Donc, le fait de retrouver tout le monde entier du coton en Côte d'Ivoire, c'est un signe d'encouragement pour les producteurs ivoiriens. C'est-à-dire que l'avenir est encore possible. On peut réditer ce qu'on a fait par le passé. Cet non vendredi, l'Assemblée générale de l'association Côte d'Ivoire africaine vura le renouvellement des instances de l'association. Demain, 15 mars, le monde entier célèbre la Journée mondiale des droits du consommateur. Thème retenu, fixons nos droits en matière de téléphone. C'était fait le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des Petits et Moyes d'Entreprise, a fait le point sur les droits du consommateur en 2013. Jean-Louis Billon a en outre annoncé les couleurs pour 2014 l'éclairage de Grèce-Cando. La réglementation et la protection des droits du consommateur sont importantes pour les usagers des sociétés de téléphonie mobile. Elles sont également essentielles pour qu'ils bénéficient au quotidien d'un cadre juridique et réglementaire pour la défense de leurs intérêts. D'où le thème de cette 31e Journée mondiale des droits du consommateur, fixons nos droits en matière de téléphonie. Occasion pour le ministre Jean-Louis Billon de dresser le bilan de l'année écoulée en ce qui concerne les droits du consommateur. 2013 fut une année chargée pour notre département puisqu'elle a vu adopter la loi sur la concurrence, l'installation effective de la commission de la concurrence et la mise en place et le travail immédiat du tribunal de commerce. Autant de textes et outils pour la méloration du climat des affaires. Les perspectives pour 2014 sont également annoncées. 2014 sera une année où plus globalement, le gouvernement de Côte d'Ivoire, dans le souci de plus de transparence, de plus d'information, de plus de surveillance et toujours plus de protection des consommateurs, amplifiera son action avec notamment la loi que tous les consommateurs attendent, à savoir l'adoption du Code de la consommation pour plus d'informations et de protection du consommateur. Pour la protection des droits des consommateurs, la lutte contre la cherté de la vie, le ministre Jean-Louis Billon souhaite l'implication des associations de consommateurs. Le véhicule de transport en commun connu sous le nom de BACA interdit depuis hier d'emprunter le boulevard de France, le Latry, la rue Desjardins et à Tauban, des axes principaux de la commune de Cocody, mesure d'interdiction prise par le maire de la commune qui invite acteurs et usagers à se conformer à la nouvelle disposition entrée en vigueur seulement hier, doigt des lasers. Désormais, une seule voie pour les minicars de transport commun dans la commune de Cocody. Ces véhicules de transport appelés communément BACA doivent obligatoirement emprunter le boulevard Mitterrand, c'est-à-dire l'axe Adiamé-Béjerville, en passant par le pont du lycée technique et l'école de la Jeannamérie de Cocody. Selon le maire de la commune, Mathias Aka Ngoan, cette décision survient après plusieurs plaintes des populations de Cocody. Leur itinéraire, c'est le boulevard Mitterrand. On peut faire ce calme pour prendre le sachet, mais il ne doit plus rentrer dans le cas. Depuis le 26 février 2014, un arrêté avait été signé interdisant la circulation anarchique des minicars dans la commune de Cocody. Pour le maire de Cocody, Mathias Aka Ngoan, ces nouvelles dispositions doivent être strictement respectées. La mesure est mise en application depuis le jeudi 13 mars 2014 et tout contrevenant s'exposera à des sanctions prévues par les autorités communales. Le réseau mondial OCIWA, Open Society Initiative for West Africa, de plus en plus actif en Côte d'Ivoire. OCIWA fait partie d'un réseau mondial d'organisations qui œuvrent pour la démocratie et la bonne gouvernance pour renforcer ses activités dans le pays. OCIWA a organisé hier un forum d'échange à l'attention de ses partenaires. Serge Kolea. Chaque année, la fondation OCIWA, Open Society Initiative for West Africa, rencontre ses partenaires nationaux à travers un forum d'échange. Cette rencontre d'Abidjan vise à présenter les perspectives de la fondation, à présenter les processus et procédures en ce qui concerne les subventions accordées par OCIWA et offrir aux partenaires un cadre d'échange sur leurs différents projets, voir les progrès accomplis et les défis à relever. OCIWA en Côte d'Ivoire prévoit travailler avec tous les acteurs qui interviennent en matière électorale et OCIWA qui a pour objectif d'améliorer la qualité des élections dans l'Afrique de l'Ouest souhaiterait accompagner ces différents acteurs comme il l'a fait dans d'autres pays pour qu'il y ait des élections pacifiques et de bonne qualité en Côte d'Ivoire. OCIWA compte en Côte d'Ivoire une dizaine d'organisations partenaires. Nous avons sollicité OCIWA dans le cadre de l'appui de la réforme électorale. Dans ce sens, nous avons pu obtenir un fonds qui va nous permettre de faire des propositions. Sur les quatre prochaines années, OCIWA envisage d'étendre ses interventions en Côte d'Ivoire aux questions de gouvernance politique et économique. Elle poursuivra également ses activités en matière de réconciliation et de sensibilisation à la cohésion sociale. Nous avons un autre registre à ces images du président de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation, Charles Konambani, qui a eu un entretien aujourd'hui avec une association de chercheurs traditionnels plus connue sous l'appellation DOZO. Benkadi Diguia Vandougou, c'est le nom de cette association qui sollicite le soutien de la CDVR pour entamer une campagne de sensibilisation auprès des DOZO pour qu'ils se retirent des actions de sécurité dévolues aux forces régaliennes face à Charles Konambani. L'association a aussi dénoncé la présence à danserran de Bréby Galeuse qui entache son honorabilité. Le président de la commission Dialogue Vérité et Réconciliation s'est engagé à soutenir les chasseurs traditionnels. Dans l'actualité politique, la tournée dans l'ouest du pays d'Amado Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR. Première étape de ce périple à Guy Bérois, Amado Soumaoro y a animé un meeting en toile de fond la réconciliation et la candidature du président Ouattara. À la prochaine présidentielle, Gabrielle Zell. Réjouissants, ces liesses populaires ont accueilli ce mercredi Amado Soumaoro, le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains RDR, à Guy Bérois, la première étape d'une tournée de mobilisation des membres du parti. À quelques mois de 2015, le RDR sensibilise la base sur une des valeurs cardinales du parti, le vivre ensemble. Le secrétaire général par intérim appelle ici les bêtés les malinqués de groupes ethniques dominants de la localité à la nécessaire réconciliation. Nos parents ont dit que Guy Bérois n'a pas connu les affres de ce qui s'est passé dans notre pays. Donc je suis venu d'abord pour prôner cette réconciliation qui est chère au président de la République. Et deuxièmement, informer les populations de Guy Bérois dans toutes leurs composantes que le président a décidé d'être candidat à sa propre succession. Bien avant et après la crise post-électorale, Guy Bérois n'a jamais connu de division entre les communautés autochtones et halogènes. Seulement voilà, dans la localité, le problème d'eau se pose avec acuité. Le seul lycée manque de salle de classe et, érigé en sous-préfecture depuis 1961, Guy Bérois l'est encore aujourd'hui. Amadou Soumaoro se fait le porte-parole des populations. Ce qui est arrivé à Guy Bérois est une injustice. Depuis 1961, sous-préfecture, Guy Bérois est encore sous-préfecture. Et j'ai pris l'engagement auprès des chefs, auprès des populations de Guy Bérois que je porterai cette information au chef de l'État. C'est pourquoi Guy Bérois doit soutenir la candidature unique du président Lassane Ouattara aux élections de 2015. Car, selon Amadou Soumaoro, la politique du chef de l'État, c'est de résoudre les problèmes d'eau, de route et de chômage. Cette candidature consensuelle du président Ouattara à la prochaine présidentielle est aussi prônée par Siki Blomblaise. Le député de Mans, sous-préfecture, a lancé l'appel au corps d'une journée de soutien à l'honneur du chef de l'État, le compte-rendu d'Abu Sanovo. Les populations de Mans, sous-préfecture, se mobilisent autour d'une candidature consensuelle du président Alassane Ouattara, une initiative du député de la circonscription, Siki Blomblaise, vice-président du groupe parlementaire RDR. Siki Blomblaise a plaidé pour qu'un second mandat soit accordé au président Alassane Ouattara en vue de lui permettre d'achever l'oeuvre de reconstruction et de développement de la Côte d'Ivoire. Pour cela, il se propose de parcourir toutes les contrées du district et de montagne pour convaincre les populations à soutenir une candidature consensuelle autour du président Alassane Ouattara afin de lui donner les outils nécessaires pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous regrettons même qu'Alassane ne soit pas là depuis 5 ans, 10 ans parce qu'en croisant ce qui vient de se faire, ce qui est en train de se faire, il faut que nous ayons un consensus autour de lui que Alassane puisse terminer nos routes, l'électrification de nos villages, l'adduction d'eau dans tous les villages, le bitumage de toutes les routes de Côte d'Ivoire. Vision partagée Pagba Daouda, le délégué départemental du PDCI RDA. Le préfet du département de Main, Soro Kaya Jérôme, a salué cette initiative. Elle donne selon lui l'occasion aux populations du district de Main d'exprimer leur gratitude au président de la République. Les chefs coutumiers et guides religieux ont pris part à la cérémonie qui s'est achevée dans la liesse. On parle maintenant santé et on s'intéresse à ces maladies infantiles désormais prises en charge au niveau communautaire. La pneumonie est la première cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Elle sera désormais prise en charge au niveau de la communauté par les agents de santé communautaire avec des antibiotiques. Le projet pilote a fait ses preuves. Les résultats ont été présentés et la direction du programme national de santé infantile et de la survie de l'enfant envisage un passage à l'échelle nationale. Christelle Menard. La pneumonie pourra désormais être traitée aux antibiotiques par les agents de santé communautaire ASC. Mais pas que cette maladie, il y a aussi la diarrhée et le paludisme dont les cas simples pourront être pris en charge par ces relais communautaires. C'est un projet pilote appuyé par l'UNICEF, l'OMS et l'International Rescue Committee. Le projet a fait ses preuves dans les districts sanitaires de Thiebissou et de Didiévy. C'est scientifiquement prouvé que l'implication des relais communautaires est importante dans la réduction de la mortalité de ces enfants parce que, voyez-vous, la majeure partie de ces enfants décèdent au niveau communautaire avant même d'atteindre le centre de santé le plus proche. Et donc, les résultats que nous avons eus sont probants. Autre avantage de l'action des ASC, une utilisation plus accrue des services de santé par les populations. La stratégie de prise en charge des maladies infantiles via les relais communautaires sera donc appliquée et pérennisée sur tout le territoire. Il faut étendre la formation d'abord aux encadreurs, ensuite aux ASC eux-mêmes et il faut mettre à disposition les médicaments. Le traitement des enfants de 0 à 5 ans est gratuit. Donc, les médicaments qui rentrent dans ce processus sont également gratuits et ils seront gratuits. Les agents de santé communautaire sont situés au premier niveau de la pyramide sanitaire. Ils sont perpétuellement en contact avec les populations, même les plus réculées. Ils sensibilisent, traitent les cas simples et orientent les cas compliqués vers les centres de santé. Ils sont encadrés dans leur exercice par les agents de santé et les directeurs départementaux. Hier matin a eu lieu à l'école nationale de gendarmerie une cérémonie militaire marquant le baptême et la prestation de serment de plusieurs promotions d'officiers élèves et élèves sous-officiers. C'était en présence du ministre en charge de la défense Paul Kofi Kofi, du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire Soumaïla Bakayoko et du ministre Adama Tongara, parrain de la cérémonie. La 38e promotion des officiers élèves est baptisée Dominique Ouattara. le point avec Hamza Thiavi. Ce matin, l'école de gendarmerie reçoit du monde de nombreux civils. Devant eux, un cérémonial hors pair. La 38e promotion des élèves officiers et la 53e promotion des élèves sous-officiers sont baptisés respectivement promotion Dominique Ouattara et promotion MDL-chef Drodéa Denis. S'en suivent la remise de glaive des promotions sortantes aux promotions de première année puis la prestation de serment. Mon problème aujourd'hui, plus qu'hier et demain, plus qu'aujourd'hui, sera à cette sortie de la partie et de la grande. Et à travers quelques mouvements d'ensemble spécifiques au maintien de l'ordre, les élèves sous-officiers de la promotion MDL-Drodea Denis font montre de dextérité dans le maniement d'armes. à toutes ses promotions, Paul Kofi Kofi, le ministre en charge de la défense, recommande les vertus propres au corps. Sachez, c'est pour les nécessiteux, les peines, les personnes vulnérables. Soyez aussi disponibles à tout instant pour exercer votre métier. Soyez également rigoureux dans votre travail. Refusez la voie de la facilité. Méritez la nation par votre comportement au quotidien. Méritez de vos chefs par votre capacité au commandement et à faire respecter la discipline et l'ordre dans vos rangs. Élèves officiers, élèves sous-officiers, promotion sortante, élèves de première année, tous battent le pavé, l'allure fière, comme pour dire pour la patrie, pour la loi, nous sommes prêts à servir avec honneur et fidélité. Le processus de décentralisation en Côte d'Ivoire d'hier à aujourd'hui, c'est le titre d'un livre. La cérémonie officielle de dédicace de cet ouvrage s'est déroulée il y a quelques jours. C'est une œuvre de Kouassi à Ocharles. Actuellement, conseil technique au cabinet du Premier ministre. L'ouvrage donne les clés pour répondre aux principales questions que l'on peut se poser sur la décentralisation du Gare-Véblé. Le processus de décentralisation en Côte d'Ivoire dira aujourd'hui, le livre présente en un mot comme en plusieurs, méthodiquement, simplement et clairement la décentralisation en Côte d'Ivoire. L'auteur, Charles Kouassi Aou, qui le note, souligne également que l'ouvrage répond à des questions essentielles sur la décentralisation, ses répercussions et conséquences sur la population. J'ai voulu, à travers des mots simples, expliquer les différents thèmes qui se rencontrent au niveau de la décentralisation, les différents processus, c'est-à-dire toutes les caractéristiques de la décentralisation pour permettre aux uns et aux autres qui vont lire d'apprendre progressivement à connaître la décentralisation parce que c'est un aspect du développement local, c'est un aspect qui doit pouvoir intéresser chacun d'entre nous. Pour la cérémonie de dédicace de son oeuvre, le conseiller technique du Premier ministre, Charles Kouassi Aou, a accueilli au nombre de ses illustres invités le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko s'est félicité d'avoir désormais une oeuvre qui s'adresse à tout public sur un sujet si complexe. Je me réjouis vraiment de cet ouvrage qui va permettre d'éclairer bonhomme de nos concitoyens et des acteurs clés de la décentralisation. C'est un concept qui est très compliqué à maîtriser. Retracer l'histoire de la décentralisation dans notre pays est une oeuvre majeure. Le processus de la décentralisation en Côte d'Ivoire dira aujourd'hui l'ouvrage de Charles Kouassi Aou a été préfacé par le premier ministre Daneka Blanc d'un camp. Il ne manque pas de souligner la valeur informative et didactique certaine de l'oeuvre qui retrace les règles de fonctionnement des collectivités territoriales et la responsabilité de chaque acteur. A l'étranger à 48 heures du référendum sur le rattachement de la péninsule ukrainienne de Crimée à la Russie Américains et Européens tentent une dernière fois d'infléchir la position du Kremlin qui accentue la pression et fait manœuvrer cette roue aux portes de l'Ukraine. La rencontre de la dernière chance entre le secrétaire d'État américain John Kerry et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a débuté ce vendredi à Londres. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi et vous souhaitez de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501